Néhémie Chapitre 7 Lorsque la muraille fut rebâtie et que je posais les bâtons des portes, on établit dans leur fonction les portiers, les chantres et les lévites. Je donnais mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue et l'on fermera les bâtons au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. « Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Jorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nachamani, Mardoché, Bilchamp, Mispérette, Bilvaï, Neoum, Bahana. Nombre des hommes du peuple d'Israël Les fils de Paréhoche, 2172 Les fils de Shefatia, 372 Les fils d'Arak, 652 Les fils de Pachat Moab, les fils de Josué et de Joab, 2818 Les fils d'Elam, 1254 Les fils de Zaku, 845 Les fils de Zakaï, 760 Les fils de Binui, 648 Les fils de Bébaï, 628 Les fils d'Asgade, 2322 Les fils d'Adodikam, 667 Les fils de Bigvaï, 2067 Les fils d'Adin, 655 Les fils d'Ather de la famille d'Eseptias, 98 Les fils d'Achoum, 328 Les fils d'Achoum, 328 Les fils de Betsaï, 324 Les fils d'Harif, 112 Les fils d'Gabaon, 95 Les gens de Bethléem et de Dnetopha, 188 Les gens d'Anatote, 128 Les gens de Beth-Azmavet, 42 Les gens de Kirjat-Jarim, de Képhiraï et de Beyroth, 743 Les gens de Ramaï et de Géba, 621 Les gens de Miqma, 122 Les gens de Bethel et d'Aï, 123 Les gens de L'Autre-Nébou, 52 Les fils d'Altre-Elam, 1254 Les fils de Harin, 320 Les fils de Jéricho, 345 Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 721 Les fils de Sonaach, 3930 Sacrificateurs Les fils de Jedhaïja, de la maison de Josué, 973 Les fils d'Himer, 1052 Les fils de Pachure, 1247 Les fils de Harim, 1017 Les fils de Josué et de Cadmiel, des fils d'Edva, 74 Chantre Les fils d'Azaf, 148 Portiers Les fils de Chaloum, les fils d'Ather, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Hattita, les fils de Shobahi, 138 Nétiniens Les fils de Thichah, les fils d'Azufah, les fils d'Tabaoth, les fils de Kéros, 11 básicamente Les fils de Sias, 128 Les fils de Padon, 128 Les fils de Leebana, 129 Les fils de Agabat, 139 Les fils de Salmaï, 149 Les fils de Hanan, 159 Les fils de Guidelle, 159 Les fils de Gachach 159 Les fils de Pazéac, les fils de Bézaï, les fils de Meunim, les fils de Nefixim, les fils de Bakbuc, les fils de Akufa, les fils de Harur, les fils de Batslit, les fils de Meïda, les fils de Harcha, les fils de Barkos, les fils de la Cisera, les fils de Tamak, les fils de Neziak, les fils de Hatifa. Fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sothaï, les fils de Soféret, les fils de Perida, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guidelle, les fils de Shefathia, les fils de Hattile, les fils de Pokéret, Hatsbaïm, les fils d'Amon. Total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Telmélac, de Telarcha, de Kérubado et d'Himer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642. Et parmi les sacrificateurs, les fils de Obaja, les fils d'Akot, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galahadit, et furent appelés de leur nom. Ils cherchaient leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Tumine. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 tannes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 guriques d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs des familles donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 dariques d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 dariques d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les néthiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Les gens du peuple donnaient à l'œuvre 20 000 $1. Sous-titrage ST' 501